what's up guys ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo je suis vraiment content de revenir pour faire un peu de contenu aujourd'hui j'ai une vidéo vraiment spéciale pour vous en gros je veux vous montrer ma collection gucci avant 2020 j'avais aucun item gucci donc c'est comme une addiction ou une passion je dirais qui a commencé à partir de 2020 pour savoir aussi que mes moyens ont changé en 2020 donc avant donc j'ai gradué d'un bac en informatique en décembre 2019 j'ai commencé officiellement ma carrière à temps plein en janvier 2020 et donc je travaille chez essence en tant que développeur à ios je fais encore ça j'adore ça j'ai une belle équipe des beaux projets qui s'en vient puis si vous n'avez pas dans nos délaps encore allez la télécharger sur l'app store à partir de 2020 donc mes moyens ont changé j'ai plus les moyens d'aller chercher des marques un peu plus reconnues ou permettent d'investir un plus gros montant sur sur des pièces donc c'est pourquoi j'ai passé j'ai pris un peu plus de gucci même si je continue à adorer stone island j'ai encore beaucoup d'items j'en ai acquis plusieurs je pense après une autre bonne vidéo là de montrer du stone island mais vraiment ma marque du moment depuis 2020 c'est le gucci fait que je vais juste vous montrer un peu ma collection qui est juste ici j'en ai aussi d'un pied ici en arrière aussi on va y aller chronologie je vais vous expliquer un peu comment que ça s'est passé puis comment j'ai choisi chacune des pièces parce que c'est important aussi étant donné que c'est des morceaux qui coûtent assez cher c'est important je pense de bien y réfléchir avant de l'acheter puis de se préparer une wish list ou une liste de favoris fait que ça aussi c'est une feature que vous pouvez utiliser sur l'appest sense ou sur n'importe quel autre site de commerce électronique préparez vous une wish liste vos favoris dans le fond gardez vous ça puis pensez-y c'est sûr qu'il y a des items qui vont sur d'autres mais il y a plusieurs items qui vont rester plus longtemps c'est souvent le cas avec gucci finalement gardez-les vous en favoris pensez-y soyez sûr de votre coup puis après un certain temps si vous voulez encore l'item bien vous pouvez l'acheter puis moi c'est ce que je fais j'ai encore beaucoup d'items dans ma liste de favoris de divers marques j'attends un certain temps puis aussi je veux pas aussi tout acheter d'un coup ça enlève un peu le fun je pense de faire du shopping puis tu sais déjà depuis que le virus est arrivé on peut plus vraiment faire l'expérience en magasin c'est plus compliqué il y a beaucoup plus de règles il faut faire attention donc c'est pourquoi que le commerce électronique c'est le nouveau truc finalement même si c'était là depuis longtemps mais on veut quand même garder l'expérience donc on va commencer avec ma collection puis dans le fond tous les items qui viennent d'Essence en passant donc si je commence avec le premier item gucci bon mon premier item gucci je me suis acheté au début de l'année c'était des slides des slides tu sais les classiques que la plupart des gens commencent à avoir finalement j'avais ça je les ai endommagé je les ai aussi acheté qui voyons déjà usagé donc c'est ça dont je les ai plus vraiment je devais être à quelque part je les utilise plus mais mon premier item que je me suis acheté neuf de chez gucci c'est un foulard ou un scarf qu'on dit et le voici dans le beige voilà avec le monogramme et il y a deux côtés donc on a un genre de si je vous le montre à l'intérieur on a un genre de un genre de brun comme ça je vais essayer de vous montrer un peu le lighting voilà donc c'est un bel item j'ai plusieurs items de la même collection dans les mêmes couleurs et je trouve que le beige c'est une couleur qui reste longtemps qui va pas se démoder c'est pour ça que j'ai plusieurs de mes items qui sont dans ces teintes là et je trouve que c'est vraiment beau aussi mélanger avec du noir parce que j'adore aussi des items en noir j'ai un manteau noir sur ton island et avec ça c'est vraiment génial c'est super beau et donc je vais vous dire en même temps le nom officiel qu'on donne sur essence laissez moi voir beige wool gg scarf donc c'est un foulard gucci en laine je vais vous dire que c'était en laine d'ailleurs même chose que ma tuque et je crois que c'est le deuxième item que j'ai acquis oui donc la tuque ici vous voyez c'est une longue tuque donc j'ai l'habitude d'avoir des plus petits bonnets style stone island mais c'était le fun d'avoir un code différent qui matchait aussi le foulard même si je porte rarement les deux en même temps donc vous voyez un peu plus long même chose un genre de brun je crois à l'intérieur comme ça elle est pas réversible par contre mais je l'aime beaucoup puis vous voyez avec du noir ça fait très bien je pourrais très bien mettre le foulard comme je l'ai fait sur instagram d'ailleurs et encore une fois on appelle ça le beige wool gg benny donc un bonnet beige en laine gucci voilà et ensuite prochain item que j'ai acquis c'est un genre de portefeuille donc depuis quelques temps ben depuis plusieurs années en fait j'utilise ce petit portefeuille ici pour mettre des cartes c'est un cart holder luveton mais si vous avez de l'argent comptant si vous avez de la monnaie et tout c'est un peu moins pratique d'avoir ce genre de portefeuille là donc j'ai un un wallet un portefeuille comme ça voilà qui est un peu plus grand puis d'ailleurs il est assez c'est ça justement est assez grand pour rentrer un billet en long même je pense que je peux rentrer mon iphone 12 pro max au complet juste pour comparaison ici là je peux voir la grosseur et je mets mon passeport aussi dedans c'est vraiment cool donc c'est ça fait que c'est aussi en laine même 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 style encore une fois beige le pattern gucci ici c'est du cuir à l'intérieur vous avez je pense deux poches aussi pour finalement mettre des cartes donc c'est un petit cart holder à l'intérieur je l'ouvrirai pas parce que je crois que j'ai mon passeport à l'intérieur ensuite de ce donc j'ai même pas donné mon officiel vraiment voulait savoir puis je crois que c'est cet item est encore disponible essence on l'a aussi dans le genre bleu marin et rouge moi je préfère ces couleurs là je trouve ça un peu plus c'est c'est des bonnes robes comme je disais donc on appelle ça le beige ou gg wallet encore une fois en laine beige et ensuite de ce ok l'autre système d'après c'est vraiment je me suis vraiment gâté puis je me demandais parce que c'est pas quelque chose que les gens portent en général dans la rue puis encore aujourd'hui ben là c'est sûr on peut pas sortir beaucoup pas quelque chose que je porterais nécessairement dehors mais s'il fait froid vous voulez être confortable et tout je trouve ça parfait c'est probablement mon item préféré dans ma collection c'est ce fameux poncho gucci en laine qui est massif qui peut aussi servir de couverture d'ailleurs même si ça c'est rare que je le fais mais tu sais si vous avez froid vous voulez pas tout vous habillez mettre un hoodie et tout c'est juste un t-shirt je mets ça par dessus c'est parfait j'adore ça et lui est réversible donc vous pouvez voir ici un genre de carotté à l'intérieur et voilà donc je peux le mettre dans l'autre sens aussi j'ai pris plusieurs photos il y a plusieurs mois portant cet système là mais c'est un de mes items préférés encore une fois on reste dans le beige je trouve que ça va bien vieillir en fait c'est des items que je vais garder longtemps pis comme vous avez remarqué tu sais j'ai un item de chaque type en général j'ai pas le même type comme un genre je vais vous montrer j'ai un seul t-shirt j'ai une seule chemise j'ai un seul cardigan tu sais j'essaie de construire ma garde-robe en fonction ben du futur je veux vraiment garder ces items là le plus longtemps possible pis pouvoir mixer ça avec d'autres items moins dispendieux aussi donc c'est ça donc je vais vous dire je pense que ce poncho là il est aussi disponible encore sur le site de essence donc si je vérifie on avait ça le brown gg poncho pis c'est ça c'est comme en brun à l'intérieur vous pouvez voir donc brun et beige encore une fois dans les mêmes teintes et ça ça va bien avec des items en noir la plupart de ce qu'il y a ici c'est très beau si vous portez beaucoup de noir même avec du techwear je portais des du gal la marque gal allez voir ça si ça vous intéresse un peu plus du techwear pis j'étais un peu plus là-dedans avant donc pis je trouvais que ça matchait bien même si c'est un peu plus ça fait un peu plus soft un peu plus tranquille comme comme style ensuite ok donc là on passe à l'été donc ça c'est un item que vous voyez pas souvent ici au Québec les gens ne portent pas tant ça c'est un bucket hat donc un chapeau comme ça ok celui-là ce que je trouvais cool c'est qu'il est tu sais il est noir tu sais vous pouvez le porter avec n'importe quel outfit il n'y a aucun problème ici on a un peu de doré on va chercher finalement le doré de mes lunettes que je ne porte pas d'ailleurs à cause de l'éclairage en ce moment ici on a la petite finition en cuir noir comme ça et on a aussi je ne sais pas si vous voyez à l'écran là on a le pattern Gucci sur tout le chapeau mais il faut vraiment que ça il est proche ou que l'éclairage soit bon pour que vous le voyez donc ça reste un item vraiment low key puis là à date je n'ai pas montré des items tant low key que ça mais j'essaie quand même de ne pas aller trop aller chercher trop de pouvoir ou être trop out there même si c'est Gucci je veux dire en achat de Gucci on sait qu'on est un peu plus out there donc cet item là on l'appelle le Black GG Supreme Bucket Hat et il y avait des sizing pour ça donc lui il est dans le size large et je l'ai porté tout l'été pour vrai je suis vraiment content de cet achat là ça faisait changement de porter des casquettes puis aussi si vous avez des cheveux longs vous ne voulez pas les avoir dans figures je trouvais ça parfait donc un beau bucket hat ici donc c'était un autre item dans ma collection donc j'ai acheté ça au mois de mai et ensuite de ça les t-shirts je suis toujours hésitant à acheter des t-shirts designer voilà il y a un peu oversize aussi comme vous pouvez voir tu sais j'ai pris une grandeur plus oversize pour moi c'était ça le but je ne sais pas s'ils sont faits oversize à la base j'ai vraiment choisi une grandeur pour que ça ait un fit oversize vous pouvez voir ici le logo finalement Gucci avec les raquettes vous pouvez voir comme si c'était deux balles au milieu Gucci un chandail vraiment simple encore une fois beige quelque chose qui est salissant je ne l'ai pas porté si souvent que ça pour être honnête avec vous ou je vais mettre quelque chose par dessus pour accompagner mais ça reste un item vraiment magnifique puis je pense que c'est pas mal mon seul t-shirt designer dans ma collection pourrais que je le vérifie mais je suis pas mal sûr que c'est le cas avoir pu le faire aller sur les terrasses avec ça prendre un drink juste me promener à morale ça aurait été parfait là pour l'instant on peut moins se promener mais ça reste un des items que je pense que je vais porter beaucoup plus l'été prochain j'espère qu'on va pouvoir sortir un peu plus ensuite de ça ok ça c'est un autre c'est un autre truc je m'étais commandé un jour de petit les petits card holder mais pas comme l'autre un qui est vraiment juste plat vous pouvez vous mettre dans les poches ça ne s'apparaît pas et puis il y a eu un incident donc je ne l'ai comme jamais reçu alors c'est ça je peux vous montrer une photo si vous voulez à l'écran ensuite de ça on reste encore dans l'été dans l'été et ça c'est un autre truc que je ne porte pas souvent une chemise je ne sais pas pourquoi mais en général une chemise c'est pas super beau sur moi j'ai un style un peu plus baggy finalement j'aime ça porter des trucs un peu plus grands et là donc je suis allé avec une chemise plus grande mais je voulais rester dans le Loki et si vous pouvez voir cette belle chemise noire Gucci avec le print dessus je ne sais pas si vous pouvez le voir on a le print Gucci encore une fois le pattern Gucci avec un peu ce genre de carotté dessus c'est très mince et ça le matériel je ne suis pas certain je vais vérifier laissez-moi un instant je crois que c'est de la soie de la soie allez revoir ça mais un autre système parfait ça c'est juste parfait pour aller sur une terrasse prendre un bon drink avec vos collègues vos amis et laissez-moi vérifier laissez-moi vérifier le nom de ça ici il appelle ça le Black Silk Crêpe Black Silk Crêpe de Chino GG Shirt donc une chemise en anglais c'est Shirt donc voilà c'est juste cet item là encore une fois dans l'été on va se rapprocher un peu plus de l'hiver donc le prochain item c'est celui que je porte en ce moment je ne sais même pas si vous avez remarqué que c'était Gucci si vous avez lu si je vous mets juste ici comme ça vous pouvez voir même chose que le t-shirt ici même chose j'aime vraiment le matériel j'aime vraiment comment il est fait il n'est pas trop massif comme hoodie non plus c'est un hoodie que je me suis procuré je crois pour ma fête si je ne me trompe pas et je l'adore tout simplement très simple vous pouvez mettre justement autre chose qui sort un peu plus de l'ordinaire comme ma tuque ou un foulard par dessus quelque chose d'un peu plus coloré avec ça mais cette piece là vraiment simple je l'adore beaucoup un autre item de Gucci Tennis et le nom qu'on donne je ne crois pas qu'il est disponible encore par contre donc c'est le Black Tennis Club hoodie ouais et voilà et voilà voilà passons au prochain item donc là j'ai acheté d'autres items bien entendu ok donc cette année aussi un autre truc que je vais essayer de faire plus attention parce que là je commence à avoir beaucoup de suilliers beaucoup de vêtements c'est plus dans les accessoires que je vais aller je vais me procurer des accessoires que je vais pouvoir utiliser éventuellement dans les voyages ou quand je vais à l'hôtel ou quoi que ce soit ou juste des petits sacs parce que tu sais parfois quand vous avez trop d'items puis vous voulez les mettre dans vos poches un cellulaire, une montre lunettes ça fait un peu beaucoup dans les poches donc je me suis procuré un premier sac comme ça un messenger bag je pense qu'on appelle je vous dirais nom officiel ici il est juste parfait en noir comme ça vous pouvez le porter avec en diagonale de cette façon c'est sûr que je l'ai mis un peu moyen mais vous voyez le style c'est aimanté ici à deux niveaux donc vous pouvez le laisser à moitié fermé je ne vous montrerai pas à l'intérieur parce que il y a d'autres trucs ah oui je peux vous montrer donc ici vous pouvez voir j'ai un zip par exemple si je veux mettre de la monnaie de l'argent comptant des trucs que je veux pas qu'ils bougent trop vous mettez ça puis sinon on a deux compartiments un ici puis un à l'arrière je trouve ça parfait c'est pas un trop gros sac c'est vraiment juste c'est ça c'est juste un petit sac comme ça un style messenger bag c'est mon premier messenger bag designer j'en ai déjà eu un dans le même style noir de la collaboration Supreme Lacoste donc ça fait longtemps que vous me suivez sur ce channel là je crois que je vous l'ai déjà montré et je l'avais échangé là assez longtemps donc voilà donc ici il y a ces genres de pantoufles là j'ai pas le nom exact par contre et celui là je pense que c'est la seule exception j'ai des poils à mon chien dessus c'est la seule exception c'est le seul item que j'ai pas acheté chez Essence donc par hasard je vais chez Old Friend Few il y a des soldes sur le Gucci on a un Old Friend Few au Goulvie à Montréal et il y a ces fameuses pantoufles là finalement qui sont en sol et j'ai trouvé vraiment cool encore une fois avec le même pattern que Mathieu même couleur quelque chose d'assez simple c'est de la laine encore une fois chaud et tout c'est parfait quand vous vous levez le matin finalement puis vous pouvez même vous promener aussi un peu à l'extérieur avec parce que vous voyez il y a quand même une bonne semelle en dessous donc ça c'est un thème que j'adore et que je porte pratiquement tous les jours depuis que je suis en Work From Home et comme je vous le disais je sais pas le nom exact faudrait que j'ai vérifié dans la boîte mais je l'ai acheté chez Old Friend Few ensuite l'autre item il y a quand même eu un bon délai avant que je rachète encore je patientais j'avais d'autres projets aussi Stay Tuned by the way ça s'en vient donc le prochain item beige GG Criss Cross Sideline Sandals donc là encore une fois des sandals mais un peu plus style piscine puis tu sais je suis retourné un peu aussi dans le techwear ou le Asian style ou un peu style ninja j'ai recommencé à écouter Naruto pour ceux qui connaissent pas en tout cas aller voir ça Naruto c'est quand même cool j'écoutais ça quand j'étais jeune puis à cause du confinement puis à tout ça je me suis mis à réécouter cette série là il y en a beaucoup beaucoup donc je vais vous montrer ça ici ces fameuses sandals là donc vous voyez moi j'aimais vraiment le design finalement ici vous voyez c'est comme un style de diagonale on a un beige un peu différent à l'intérieur c'est un genre de cuir un genre de cuir ici comme ça couleur un peu différente mais ça reste quand même assez dans les mêmes teintes dans les mêmes teintes de beige et de brun donc c'est un autre système que j'adore que j'aime porter à peu près n'importe quand la journée puis sortir de la douche puis vous allez à la piscine je pense que c'est pas mal parfait même si le matériel c'est quand même premium il est assez dispendieux ces slides là mais assez unique disons donc je mets ça de la qualité et je crois qu'on arrive pas mal à la fin est-ce que j'ai oublié quelque chose et bien sûr je crois que c'est oh oui mais sûr dernier item c'est je crois le c'est le dernier item que j'ai acheté finalement chez Essence je l'ai acheté au mois de février et c'est cool j'ai eu une augmentation la même journée j'ai su que j'avais une augmentation la même journée que je l'ai acheté mais il n'y avait aucun lien puis là j'ai fait j'ai comme fait ah je me sens pas si mal finalement c'est comme le cadeau que je me fais mais il s'agit d'un je n'ai même pas dit le nom c'est un cardigan le nom c'est Tan Wool Web Cardigan donc un genre de encore une fois un tan un cardigan en laine et j'ai été assez surpris parce que je me demandais s'il allait être épais ou s'il allait être trop mince et il est assez lourd c'est pour vrai honnêtement il est aussi lourd quasiment un peu moins lourd que le poncho mais assez lourd il est assez massif mais c'est parfait encore une fois si vous avez un peu froid puis si vous voulez vous avez juste un t-shirt noir ou tu es juste tranquille vous mettez ça par dessus vous avez un look un peu particulier bon certains d'entre vous vont dire tu vas avoir l'air d'un vieux parce que c'est le genre d'item que votre grand-père porterait peut-être et moi j'adore tout simplement je l'ai mal bouclé mais les boutons en or qui pendent comme ça ils ne sont pas trop collés il a été aussi engrabé Gucci dessus puis c'est ça c'est quand même assez épais aussi c'est peut-être difficile à voir à la caméra à part de ça ici j'ai deux petites poches avec le logo encore une fois ici sur l'ornement avec les couleurs rouge et vert c'est une signature Gucci finalement bien que moi vous voyez je n'ai pas d'item qui a trop de rouge vert parce que ce n'est pas tant dans mes teintes je suis plus vers le beige le noir le brun c'est plus mes couleurs au niveau des vêtements en tout cas pour 2020 2021 c'est autour de ça aussi un peu de gris finalement avec Stone Island je pense à ça mais c'est ça mon dernier item j'espère que vous m'avez assez vu moi je commence à être essoufflé puis de les montrer mais je suis vraiment fier parce que il faudrait au début de l'année ou en 2019 ou avant même ça quand j'étais étudiant j'aurais jamais cru que je pourrais me permettre ça puis finalement avec tout ce qui s'est passé dans ma vie les études que j'ai faites les rencontres que j'ai faites mes intérêts qui ont changé c'est devenu quelque chose de vraiment accessible pour moi puis encore une fois c'est pas trop consommé non plus c'est vraiment d'aller chercher les items qui vous plaît puis de les garder longtemps c'est ça mon objectif avec ces trucs là des trucs que je ne vais pas garder longtemps puis qui ne se démoderont pas puis que vous pouvez porter aussi à peu près avec n'importe quoi donc vous pouvez construire le style que vous voulez ou que si vous changez de style par exemple moi j'ai passé d'un peu plus techwear un peu plus comment je pourrais dire je vais dire un peu plus tranquille finalement un peu plus confortable tu sais quasi je suis un développeur je reste assis toute la journée donc tu sais tu veux avoir quelque chose de confortable pendant que tu es assis donc c'est pas mal ça pour ma collection Gucci laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéos comme ça puis ça me tentait de revenir puis tu dois en faire de temps en temps comme ça je le sais une des vidéos les plus en demande c'est ma collection de sneakers je pense que depuis que j'ai parti le channel c'est la vidéo que tout le monde attend donc c'est quelque chose qui pourrait être possible c'est un peu compliqué en ce moment parce que j'ai plusieurs emplacements j'ai des warehouse donc d'aller chercher les bons systèmes si je ne vais pas chercher les doubles que j'ai collectés à travers toutes les années ça va peut-être être possible faites-moi savoir encore une fois si vous voulez encore voir cette vidéo-là je me doute que la réponse c'est oui à part de ça j'ai aussi une large collection de Stone Island j'ai beaucoup de jackets peut-être pas mal trop mais tu sais on dirait que des jackets on ne se tanne pas c'est facile à mettre plusieurs styles ici au Canada une des particularités c'est qu'il fait froid il fait chaud selon les saisons et le climat peut changer tout dans la même journée donc une des stratégies qui est au Québec c'est d'avoir plusieurs couches donc finalement c'est ça c'est pour ça que j'ai autant de jackets ou des hoodies ou des trucs comme ça mais bref c'est ça donc merci encore une fois d'avoir écouté la vidéo de vous être rendu aussi loin dans celle-ci n'hésitez pas à liker la vidéo commenter vous pouvez me suivre aussi sur Instagram j'essaie d'être assez actif là-dessus je pose des stories tout le temps je me suis mis à dessiner aussi des personnages de différents films ou émissions que j'écoutais plus jeune je les habille en Gucci un jean jacket Gucci que je tripais dessus j'ai habillé Naruto avec ça puis j'ai fait un beau dessin c'est sur drop.marclaberge.ml donc c'est un sous-à-compte finalement que j'ai créé je vais vous dire salut puis on se voit dans la prochaine salut je sais pas si j'ai la finir comme ça j'ai vraiment perdu la touche ça fait trop longtemps que j'ai fait des vidéos en tout cas ciao je sais pas si j'ai fait des vidéos